Générique Coucou, c'est Oskatal de Boomychefrance.com Allez, dans la veine de ce que j'aime faire, de ce que j'aime beaucoup beaucoup faire d'ailleurs dans les vidéos du Docteur Terreur, et bien on va s'essayer un petit Docteur Terreur en one shot c'est le fait d'utiliser un nombre de troupes au maximum au tout début et de ne refaire vraiment aucune troupe donc je vais essayer de voir jusqu'à où je peux arriver donc j'ai fait une grosse grosse chose aujourd'hui, j'ai boosté toutes mes statues de canonnières donc j'ai 136 points de canonnières au tout début, c'est quand même déjà pas mal ça me permet déjà d'avancer pas mal de niveau du Docteur Terreur et donc d'une certaine manière de contourner un petit peu mon auto-défi puisque, voilà, évidemment j'aurai pas autant de points de canonnières ça serait pas peut-être aussi facile d'avancer dans ce Docteur Terreur donc on va voir jusqu'à où je vais pouvoir aller sans refaire de troupe alors jusqu'à là ça va, c'est parti donc là je vais en gros bras et en zooka vous l'avez vu, ça fait déjà quelques temps que j'essaye cette nouvelle, euh, nouveau combo j'ai trouvé le tactique j'aime bien, vous savez, ça change un petit peu, euh, de ce que je faisais avant hop, 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 j'oublie rien donc c'est vrai que les gros bras et les zookas, euh, comment dire, ça se traite différemment euh, quand fusillé et zooka, alors je parle des médecins ou pas, peu importe euh, ça se traite différemment dans le sens où, euh, par exemple quand on tombe sur une base qu'on est en gros bras et en zooka ce qu'il faut détruire en priorité, ce n'est plus forcément les lances roquettes euh, mais c'est par exemple les canons ou les super canons alors les canons jusqu'à un certain moment ça va les gros bras arrivent quand même à bien résister par contre les super canons à un niveau assez élevé ils deviennent vraiment très très dur pour, euh, pour les gros bras donc du coup, quand on a une base, voilà, qu'on attaque en gros bras et en zooka on a plus forcément besoin de détruire les lances roquettes ou à l'arrière même les lances électro-bombe alors que quand on est en fusillé et en zooka, le fameux RZM euh, et puis en infirmier, euh, eh bien faut détruire ses vrais en priorité euh, or, ça vous le savez, c'est plus facile, en tout cas je trouve ça plus facile de détruire des canons et des super canons avec les points de canonière que de détruire euh, notamment des lances roquettes quand ils sont par exemple niveau 13 ou même des lances électro-bombe qui sont très très dures à détruire voilà, donc ça c'est pour la petite, je dirais, différence et puis euh, après, bah voilà, ça encaisse beaucoup plus par contre, alors, autre différence, mais dans le sens inverse, je me suis trompé euh, c'est que euh, c'est plus euh, enfin c'est on va dire que j'ai que 20 gros bras alors que les fusillés, on en a des dizaines et des dizaines euh, donc si j'ai 5 gros bras en moins, ça fait quand même euh, euh enfin ça a une incidence, on va dire, sur la suite du jeu tandis que des fusillés, si je perds 20 fusillés, bah voilà, j'aille avec 100 ou 80 fusillés finalement ça va être quasiment la même chose donc c'est aussi, voilà, une autre, une des, des autres différences qu'on peut avoir entre les deux hop donc là, justement, on est dans le cas typique bon là, j'attaque un petit peu rapide parce qu'on dirait qu'il n'y a pas énormément de difficultés dans le niveau, on va dire, des, des troupes adverses quand même que je fasse gaffe à pas en perdre, ça va donc j'ai 20 gros bras et euh, 44 zucas ça commence à monter, j'ai pas encore mes barges maxées euh, je les ai au niveau entre, quasiment toutes 18 je crois qu'il me manque qu'une barge, je suis encore au niveau 17 donc on commence là à arriver au max des niveaux des barges donc on commence à avoir le plus d'unités euh, qu'avant voilà, donc je suis arrivé tranquillement au niveau 5, voilà, au niveau 5 du Docteur alors là ça commence à être un petit peu plus chaud d'autant que, bah vous le savez euh, pour ceux qui regardent la vidéo là en live on va dire euh, d'ailleurs le jour de sa parution il y a quelques jours de ça en fait Supercell a rendu un petit peu plus difficile euh, le euh, le Docteur Terreur avec une petite mise à jour euh, euh, donc les niveaux notamment 5, 6 et 7 sont désormais beaucoup plus délicats alors qu'avant on avait un Docteur Terreur qui était assez simple d'une certaine manière euh, là maintenant ça devient quand même assez chaud peut-être pas forcément de 5, mais alors le 6 et 7 commence à être très très dur euh, enfin très très dur, disons que c'est comme avant quand on avait les niveaux 18, 19 et 20 du Docteur euh, voilà, pour la petite euh, petite différence alors euh, ici bah typiquement on est dans le euh, dans une base euh, assez vous m'excuserez du terme, ma chiante pour les gros bras, puisqu'il y a pas mal de canons vous voyez, il y a deux super canons à droite, deux canons à droite euh, en haut il y a un autre canon qui traîne par contre le côté gauche je vais un petit peu mieux donc ce que je vais faire c'est que je vais passer par le côté gauche et je vais quand même détruire en priorité donc, un canon et un lance électro-bombe tant qu'à faire aïe, ça c'est le genre de truc bon bref ensuite, j'ai perdu des points débiles en voulant enlever voilà, ensuite un autre canon, un autre lance électro-bombe bon c'est pas la peine que je détruise l'autre super canon ici parce qu'il aura pas assez de portée euh, ce que je vais faire c'est que je vais déjà allumer allez, je vais déjà en allumer quelques-uns aussi un des autres avantages c'est vrai, euh, pour ceux qui utilisent les tanks ou euh, 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 dans une autre mesure hein, les... les carboniseurs c'est vrai qu'il faut toujours se dire ah, j'ai besoin d'avoir des points de canonnières pour pouvoir débarquer etc là, c'est vrai qu'avec les gros bras, les fusillés, les zookas, les guerriers etc il y a pas besoin de se dire voilà, on peut envoyer, on peut gâcher entre guillemets tous les points de canonnières qu'on a euh, pour récrémer un petit peu euh, donc j'ai quand même oublié là-haut une lance, euh, lance-roquette est-ce grave ? Oui enfin, c'est... quand même le détruire vous allez me dire, ça va un petit peu en contradiction à ce que je disais juste avant ou pas besoin de détruire la lance-roquette mais ici, je vais, sachant que je vais en one-shot c'est-à-dire que j'essaye de perdre le moins d'unités possibles euh, voilà, je vais tout de suite mettre de côté tous les dangers possibles allez je vais peut-être perdre des troupes dans cette base là je sais pas, on va voir hop, des petits critères des petits bestioles oh, je suis pas loin de perdre ma première unité là ah bah non, moi j'en ai déjà perdu en plus je dis, je suis pas loin mais j'ai déjà perdu plein de trucs ah là 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 allez, dépêchez-vous dépêchez-vous euh, zut, j'ai perdu un gros bras enfin, j'ai perdu un gros bras et j'ai perdu un, deux, trois décidément, je me fais attaquer trois zucas ah, c'est pas forcément bon pour le niveau 6 moi qui comptais arriver vers le niveau 6 sans avoir rien perdu c'est déjà pas mal vous me direz mais euh, ouh, alors là, le niveau 6 ça commence à être costaud euh, donc le niveau 6 on a quoi ? ce qui est bien c'est que, bon, dans ce niveau 6, tous les bâtiments sont un petit peu serrés donc on va pouvoir peut-être envoyer pas mal de sauce euh, on a deux supercanons à gauche, ici qu'il va falloir, là, absolument détruire en plus ils sont niveau 12 donc quand même assez avancé on a un autre supercanon ici l'avantage c'est qu'il est collé au euh, au lance-roquette donc je vais pouvoir aussi tirer dessus après on a pas mal de canons bon là clairement je pense que je vais passer à gauche tiens j'avais pas vu on a aussi un tout petit supercanon niveau 1 juste pour, pour, pour faire la déco allez, on va essayer en plus j'aime pas trop ça quand les, quand les plages de débarquement sont toutes petites parce que plus les barres euh, pardon, les plages de débarquement sont petites euh, moins il y a de place donc c'est logique pour débarquer donc plus toutes les troupes sont concentrées et tous les tiers ennemis, bah forcément, arrivent sur plus de nos troupes en même temps détruisent plus de, plus de troupes en même temps c'est pour ça que j'aime pas quand on a une belle plage bien longue on a le temps de, voilà, de bien débarquer un peu partout bon, hein, c'est aussi un des dangers de ce Docteur Terre alors, on a dit, on va détruire les deux là oh la 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 la, je tire n'importe comment moi oh la la la, n'importe quoi voilà, j'ai déjà perdu euh, je sais pas combien de points mais il faut que je les détruise de toute façon oh la 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 y a pas de lance électrobon, ça c'est un peu le l'avantage de la carte allez, si on pouvait détruire ces deux là on va pouvoir les détruire c'est chaud quand même hein ça m'a pris tous mes points heureusement que j'ai plein de points de canonner hein sinon j'aurais été incapable de faire tout ça ok, alors là ça va être chaud chaud du clampin ah la la, ça gagne pas ça en plus vous voyez, je parlais des petites plages de débarquement là j'ai débarqué et tous mes zookas ont morflé je peux toujours envoyer un medikit, c'est pas interdit allez, c'est une petite bestiole hop, on les recentre un peu tous, c'est dur c'est dur hein c'est pas évident mes gros bras ont bien morflé là j'avais perdu la majorité c'est chaud c'est chaud, c'est chaud allez, un petit dernier j'envoie des bestioles là-haut ça serait bien que je garde quand même quelques gros bras pour la suite c'est à dire pour le dernier niveau allez, non, ça va être dur là j'espère au moins que je vais réussir celui-ci ça devrait aller la limite hein voilà donc le niveau 6 du Docteur Heureur vous l'avez vu, il est quand même bien hard pour du GBZ, bien sûr évidemment je pense qu'en guerrier enfin c'est pas que je pense, j'ai testé en guerrier ça reste toujours assez facile finalement tout comme ce l'était avec l'ancien Docteur Heureur où la majorité des gens terminaient le Docteur Heureur en guerrier là on est encore dans ce cas-là ouf, alors là ça sent le truc impossible là pour moi, pourquoi ? parce qu'on a deux lances roquettes puisqu'ils sont bien éloignés donc niveau 13 qui plus est et puis bien boosté en plus là on a deux lances électro-bombe qui ont une portée jusqu'au QG waouh, on a plein de tours de snipe j'imagine qu'ils sont boostés bah oui évidemment et puis c'est son accès en plus et là et puis moi avec mes petits zookas le défi va plutôt être de savoir combien je vais pouvoir détruire de bâtiments euh... bon je sais pas pourquoi commencer qui plus est alors là en plus comme j'ai qu'un seul gros bras tant dire qu'il va morfler tout de suite bon ouais je vais envoyer la sauce pour détruire le plus de bâtiments possible je me souviendrai la prochaine fois pour le prochain défi voilà, attends j'en ai détruit aucun pour le prochain défi la vache j'ai rien détruit c'est dur hein ouais bon c'est impossible autant... autant... euh... autant envoyer mes troupes tout de suite hein voilà ça me fait de la peine mais je vais quand même le faire aller pour aller jusqu'au bout de mon truc oh là les zookas vont-elles pouvoir détruire un bâtiment ? bah non même pas ah c'est horrible bon voilà bon alors je suis content parce que je suis quand même arrivé jusqu'au niveau 7 du docteur vous l'avez vu le niveau 6 a été extrêmement mortel pour mes troupes le niveau 5 j'avais déjà commencé à perdre quelques troupes je crois de mémoire 1 gros bras et 3 zookas voilà mais le niveau 6 du docteur commence vraiment à être assez hard niveau 7 je vous en parle même pas voilà pour ce petit one shot du docteur ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait hein n'hésitez pas vous aussi à partager votre expérience du docteur que ce soit en one shot ou en plusieurs shots ce n'est pas très important l'important c'est que vous partagez votre expérience donc sur ce malicieux doc donc que vous veniez sur notre twitter sur notre facebook sur notre blog sur notre forum et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaine youtube le lien est juste à la fin de cette vidéo et puis juste en dessous d'ailleurs salut à tous et excellent ! merci ! merci !